Chez Forrester, Stéphie et Finn passent en revue la folie de l'union de Taylor et Brooke. Stéphie dit que c'était fou de la meilleure façon. Les voir se choisir plutôt qu'un homme était vraiment puissant et inspirant. Je suis vraiment fière de ma mère. Finn l'est aussi, mais il est vraiment nerveux à propos du sien. Il est préoccupé par le fait que Sheila soit là-bas. Dans le bureau d'études, Eric colle sa tête sur Carter et demande à lui parler. Carter demande. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Eric lui dit qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se parler depuis tout ce qui s'est passé entre eux. Il dit qu'il a Donna maintenant et qu'il est heureux. Eric veut que Carter soit heureux aussi et lui pose des questions sur Kathy. Je détesterais voir Kathy se blesser. Carter ne veut que ce qu'il y a de mieux pour elle. Quoi qu'il arrive, cela dépend de Kathy, mais il sait qu'elle mérite mieux que Bill. Eric souligne que Kathy a déjà essayé de quitter Bill et que cela n'a jamais fonctionné. Carter pense qu'elle a enfin réalisé qu'il ne peut pas lui donner ce dont elle a besoin, un homme qui n'a pas Dieu pour sa sœur. Si Carter était avec elle, elle n'aurait jamais à remettre en question son engagement. Eric suggère que Dougie pourrait aider sa cause et invite Carter à se joindre à eux pour Noël. Il rit du fait que Bill ne soit pas sur la liste des invités. Carter admet que Kathy est avec Bill maintenant. Eric pense qu'il met en place un stratagème pour essayer de la faire revenir. Chez Bill, il ne reproche pas à Kathy d'être gardée. Il pense qu'elle est venue parce qu'elle tient toujours à lui. Kathy dit qu'elle se souciera toujours de lui. Bill pleure alors qu'il plaide qu'elle n'a aucune idée à quel point il a besoin de ça. S'il vous plaît, Kathy, dis-moi que tu en as aussi besoin. Il propose d'emmener Will et de partir une semaine sur le Stella Maris. S'il vous plaît, laissez-moi arranger ça. Cela nous donnera l'occasion de créer des liens en tant que famille. Il veut cela plus qu'elle ne pourrait l'imaginer. Il continue de plaider qu'il en a besoin plus qu'elle ne peut l'imaginer. Tu es mon encre. Sans toi, je suis en quelque sorte flottant ces derniers temps. Sans toi autour de moi. C'est un besoin. J'ai besoin de toi, Kathy, comme jamais auparavant. Dans le bureau principal de Forrester, Stéphie et Finn parlent de Sheila lorsque le chef Baker frappe et entre. Stéphie demande, l'avez-vous trouvé ? Avez-vous trouvé Sheila ? Baker dit à Finn et Stéphie qu'ils ont pu filmer Sheila. Stéphie se souvient que Deacon a dit qu'il n'y en avait pas. Baker gronde. Vous pensez que je fais confiance au diacre Chartres ? Il rapporte qu'ils l'ont filmée depuis un endroit en bas de la rue. Elle ne ressemblait pas beaucoup à Sheila non plus. Il produit une photo et déclare qu'ils ont une correspondance directe sur un scan rétinien. Sheila Carter est vivante. Finn grince. Je le savais. Je le savais. Stéphie s'exclame. Tout ce temps. Sheila a vraiment été en vie. Chez Bill, Cathy pense qu'il est seul. Bill rit à moitié, je sais que ça ne me ressemble pas mais j'ai l'impression de me perdre. Cathy note qu'il porte toujours le collier. Encore décidé de le mettre même s'il sait ce qu'il représente. Pense-t-il vraiment que cela va l'aider à revenir à qui il veut être ? Bill crie, alors aide-moi Cathy. Cathy ne peut pas être son encre. Elle ne peut pas le maintenir en place. Elle croit qu'il a besoin d'elle mais il veut aussi quelqu'un comme Brooke. Peut-être qu'il veut quelqu'un qui voit cette épée et veut ce qu'elle signifie. Bill crie, tu ne m'entends pas. « J'ai vraiment besoin de toi ! » Cathy s'exclame. « Et ce dont j'ai besoin ? » Elle pense qu'il devrait peut-être aller passer du temps seul sur son yacht parce qu'elle ne peut pas être avec lui. « Je ne peux pas te donner ce que tu veux, Bill. » « C'était une erreur pour moi de venir ici, » pleure-t-elle. Bill ne peut plus être seul à la maison et déclare qu'il n'est pas une bonne personne. Cathy le supplie d'arrêter de dire ça. Bill jure qu'il l'apprécie plus que jamais. Il propose d'enlever le collier. S'il l'a, il n'a pas besoin de protection. Il l'enlève et le place dans sa main. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'elle revienne vers lui et reste à ses côtés pour toujours. « S'il vous plaît, Cathy, s'englote-t-il. » Au bureau, Baker félicite Finn et Stéphie d'avoir réexaminé l'épreuve. Ils pensent que les images de sécurité seront très utiles pour leur dire comment la trouver. Ils connaissent la voiture qu'elle conduit et le numéro de plaque d'immatriculation. C'est un véhicule volé, sans surprise. Et Baker déclare que ce n'est qu'une question de temps avant de trouver et d'appréhender Sheila Carter. Chez Bill, il demande à Cathy d'annuler le trajet qu'elle a appelé. Elle pense qu'il vaut mieux qu'elle s'en aille. Bill proteste qu'il sera l'homme dont elle a besoin. Cathy demande ce qui se passe quand elle le croit et qu'il la blesse à nouveau. Il jure que cela n'arrivera pas et crie, écoutez-moi. Si tu ne le fais pas, Cathy, c'est maintenant ou jamais. On frappe à la porte. Cathy dit, il est là. Elle a envoyé un texto à un ami. Carter entre et dit, Bill. Bill lui lance un regard noir et dit à Cathy, ne fais pas ça. Tu ne peux pas être avec lui. C'est ici que tu appartiens, avec moi. Cathy remet son collier d'épée dans sa main et dit, au revoir, Bill. Elle sort ensuite avec Carter. Bill, les larmes aux yeux. Remet le collier et donne un regard d'acier. Au bureau, Baker assure que tout le LAPD cherche la voiture et chez la déguisée. Il reçoit un appel d'un officier, qui dit qu'il l'a. Je la suis. Baker le met sur haut-parleur et l'avertit d'être très prudent. Le coupable est très dangereux. Ils écoutent le flic mettre sa sirène et la poursuivre. Fin à voix. Tu ne peux pas laisser Sheila s'en tirer. Dans sa voiture, Sheila se concentre alors que la sirène de police hurle derrière elle. Elles n'ont pas déguée.